Générique ... Bonsoir à tous, on prend des nouvelles de l'église en Chine. Elle y est apparue au XVIe siècle avec les missionnaires jésuites, dont de grandes figures comme Saint-François-Xavier ou Matteo Ricci. Et on accueille justement aujourd'hui un jésuite qui vit en Chine. Il s'agit du père Benoît Vermander, qui est professeur de sciences religieuses à l'université Fudan à Shanghai. On abordera avec lui quelques questions d'actualité sur ce que vivent les catholiques en Chine, mais aussi sur le dialogue entre Pékin et le Saint-Siège. Mais tout d'abord, quelques repères. La Chine est située en Asie de l'Est. Elle partage ses frontières avec 14 pays. Sa population est d'environ 1,4 milliard d'habitants, sa capitale Pékin. Sur le plan religieux, il est impossible d'avoir des chiffres précis. Il y aurait aujourd'hui en Chine 362 millions de croyants. Ce sont des estimations. Parmi eux, 250 millions sont bouddhistes, 70 millions protestants, 23 millions musulmans. Les catholiques seraient autour de 12 millions, tout comme les taoïstes. Je retrouve notre invité. Père Benoît Vermander, merci beaucoup de nous retrouver le temps de cette émission. Vous êtes professeur d'anthropologie religieuse à l'université Fudan à Shanghai, qui est une université d'État. Vous vivez en monde chinois depuis plus de 30 ans. Vous connaissez bien ce qui se passe pour les catholiques en Chine. On va faire un petit point avec vous sur quelques questions d'actualité qui touchent à l'Église en Chine. Tout d'abord, ce voyage du pape François, c'était en septembre en Mongolie, pays voisin de la Chine. Des catholiques ont fait le voyage des catholiques chinois depuis leur pays pour participer, mais de manière discrète, à la messe célébrée par le pape à Ulan Bator. Vous y avez également participé, père. Et à la fin de la messe, le pape qui a réuni autour de lui l'évêque émérite de Hong Kong, le cardinal John Tonghon et son successeur, Mgr Stephen Shaw, a adressé un message au peuple chinois. On l'écoute, on en parle juste après. C'est deux frères épais. L'évêque émérite de Hong Kong et l'actuel évêque d'Hong Kong. Je voudrais profiter de leur présence pour envoyer une salutation chaleureuse au peuple chinois. A tout le peuple, je vous souhaite le mieux et d'avancer, de progresser toujours. Vos catholiques chinois, je vous demande d'être de bons chrétiens et de bons citoyens. Je vous le souhaite à tous. Merci. Un Jésus-Christ et un Salésien. Un Jésus-Christ et un Salésien. Tout va bien. Voilà, père. Que voulait dire le pape être de bons catholiques, de bons citoyens, les catholiques chinois ? Je crois que c'était un message qui était envoyé d'abord au gouvernement chinois pour ré-étirer de nouveau que l'Église n'entendait pas se placer sur un plan politique en Chine, qu'elle entendait participer à sa manière au développement du pays. que les catholiques chinois étaient respectueux des lois du pays et en même temps, bien évidemment, en demandant aux catholiques de persévérer dans leur foi. Donc le message était très simple. François s'est toujours employé des mots simples, mais il était clair et du reste, il a éveillé un excellent écho du côté de Pékin. C'était d'autant plus nécessaire que ce voyage en Mongolie n'était pas évident. La Mongolie, c'est un pays pris entre la Chine et la Russie. C'est un carrefour stratégique, si on peut dire, donc il fallait éviter tout malentendu. Effectivement, c'était le premier voyage d'un pape en Mongolie, il faut le préciser. C'est possible d'être un bon Chinois si on est catholique ? – Oui, absolument. Rien n'est jamais facile. Vous savez, quand vous êtes français aussi, vous êtes pris peut-être entre des cultures, des impératifs différents. Donc il y a toujours quelque chose dans l'évangile qui vous met un peu en porte-à-faux et qui, en même temps, vous amène à vouloir participer de la fonction la plus positive possible au développement de la communauté humaine dans laquelle vous êtes inséré. On peut dire déjà autant apostolique à l'époque de la lettre à Diognette, c'était le cas. Donc oui, il est tout à fait possible d'être bon citoyen chinois et bon catholique. – Alors ce message du pape, il avait été adressé dans un contexte de tension. Il faut le situer aussi dans une temporalité particulière. Tension entre Rome et Pékin sur la nomination de certains évêques. On peut brièvement rappeler cet accord de 2018 qui a été signé entre le Saint-Siège et Pékin qui porte sur la nomination des évêques chinois qui doit se faire d'un commun accord. Et donc, il y a eu des nominations qui se sont faites sans l'aval du Saint-Siège. Je pense notamment à l'évêque auxiliaire de Xiangji, l'évêque de Shanghai où il y a eu, on va dire, une approbation a posteriori du côté du Saint-Siège. Voilà, dites-nous, peut-être réexpliquez-nous ce qui s'est passé. Et puis, il y a eu des nominations. Alors là, fin janvier, il y a eu trois nominations successives pour le coup qui ont été approuvées à la fois par le Vatican et Pékin. On aimerait comprendre un petit peu, voilà, comment comprendre cela. Je cite juste ces trois nominations récentes. L'évêque de Shenzhou, il y a eu l'évêque de Weifang et une ordination le 31 janvier, elle, sur l'évêque de Minbei, même s'il y a eu une incertitude à ce sujet. Voilà, expliquez-nous un petit peu ce qui se passe. Oui, les deux nominations difficultueuses dont vous faites état venaient du fait que ces évêques étaient déjà des évêques approuvés par le Vatican, mais sur un autre diocèse. Et donc, du point de vue du gouvernement chinois, ce n'était pas une nomination, mais un transfert. D'accord. Ce qui explique aussi que le Vatican est fini par approuver ces deux nominations, mais en même temps a fait clairement entente qu'il estimait que ce soit un transfert ou la nomination d'un nouvel évêque. L'accord devait s'appliquer dans l'esprit, quelle que soit la lettre, si vous voulez, justement, en jouant le consensus et donc en discutant de toute nomination, même quand c'était simplement un transfert d'un évêque déjà approuvé par le Vatican. Voilà. Alors, la modération du pape, effectivement, a joué positivement puisque le message est passé, mais sans vagues excessives et qu'on vient de voir, effectivement, une série d'accords qui n'étaient plus trop espérés. Et là, il faut se remettre dans une perspective un peu longue. De fait, le premier accord a été signé, si je me souviens bien, vers septembre 2018. Ça paraît lointain, mais ce n'est pas si lointain parce que dans l'intervalle, vous avez trois ans de Covid dans lequel toute la diplomatie chinoise est bloquée. Voilà. Donc, en gros, vous avez l'année 2019 et puis ça s'arrête. Donc, il y a eu si peu de nominations, ce n'est pas très étonnant parce qu'une fois qu'un accord est signé, il faut le temps de discuter avant d'arriver à des consensus sur tel ou tel poste. Alors, cet accord a été renouvelé, d'ailleurs, en 2020 et 2022. Absolument. Donc, à chaque fois, il a été renouvelé. Donc, à chaque fois, c'est un accord de deux ans et curieusement, c'est à partir d'aujourd'hui qu'on commence à en voir certains fruits. Alors, ces fruits sont toujours fragiles. Personne ne dit que tout est résolu. Quelles sont les fragilités, père ? Et qu'est-ce que vous avez dit ? Les fragilités, déjà, le fait que ce soit des accords de deux ans montre que les deux partenaires se cherchent toujours. Voilà, il faut réussir aussi à s'entendre, effectivement. C'est-à-dire, qu'il faut encore que sur chaque cas donné, le Vatican et la Chine réussissent à s'entendre sur un nom commun. Voilà. Mais ce qui est très important dans les trois nominaires, enfin, les trois accords particuliers dont vous venez de parler, c'est que l'accord a fonctionné et donc on commence à voir qu'effectivement, il est opérationnel. Tant qu'il y avait deux ou trois évêques nommés, on pouvait se dire, mon Dieu, tout ça pour ça. Mais ça commence à être tout ça pour quelque chose parce qu'à chaque fois, ce sont des évêques donc consensuels, nommés par les deux parties et que donc peu à peu, non seulement dans le droit mais dans les faits, on va vers une conférence épiscopale chinoise unifiée et toujours dans les faits, pas seulement dans le droit parce que dans le droit, c'est toujours le cas, c'est déjà le cas, mais il y a toujours un écart entre le droit et le fait, vers une seule église de Chine. Voilà, même si c'est un processus... C'est un processus très long et très local. Mais il faut se rendre compte que ça a toujours été le cas en Chine parce que la Chine a une histoire missionnaire très compliquée dans laquelle chaque territoire qui au fond correspond à Diocèse était soumise, enfin était sous, disons, la juridiction d'une congrégation religieuse différente d'un pays différent. Donc, dans telle, Diocèse était des franciscains de Milan. Dans telle autre, c'était des missionnaires des Sacrés-Cœurs et de Jésus et de Marie de Flandre, etc., etc. Donc, à chaque fois, vous vous rendez compte que c'était une église particulière ou une culture à la fois religieuse et nationale particulière qui formait des chrétiens chinois. Donc, on peut très bien comprendre cette sorte de mosaïque chinois qui a entraîné aussi des réactions différentes au moment du changement de régime et qui fait que la sensibilité vis-à-vis de l'État, la sensibilité même simplement rituelle, etc., n'est pas la même. Donc, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est finalement à une conciliation des sensibilités locales par ces accords qui prennent du temps mais qui vont dans le bon sens. Alors, signalons aussi dans ces nominations de fin janvier la création d'un tout nouveau diocèse, le diocèse de Weifang, érigé par le pape François. Est-ce que, voilà, c'est une étape significative ? – Elle est significative dans le sens que jusqu'à présent, le Vatican n'était pas prêt à remettre en cause la carte du diocèse qui est pourtant extrêmement ancienne puisque je crois qu'elle date de 1947, ce qui veut dire qu'il y a des diocèses trop gros et d'autres, en gros, il n'y a pas de paix catholiques. Voilà. Mais il craignait, si vous voulez, que le gouvernement chinois lui-même retaille les diocèses. Et donc, le fait qu'il y ait un accord également sur un cas particulier en fait de division d'un diocèse en accès à un autre est un cas d'école ou une expérience pour voir si on peut s'entendre non seulement sur la nomination des évêques, mais peu à peu peut-être sur une rationalisation du nombre et de la taille des diocèses chinois. D'accord. En fonction des réalités géographiques et démographiques actuelles. Alors, il y a aussi ces limites concernant des... Voilà, je vais dire, ces difficultés. Plusieurs évêques qui sont portés, disparus. Ça, c'est aussi encore des... J'allais dire des souffrances au sein de l'Église. Oui, il y a toujours des souffrances. Il s'agit donc d'évêques, disons, qui représentent des communautés qui étaient clandestines, qui par certains sont toujours clandestines ne voulant pas dire souterraines, mais ayant beaucoup de mal à accepter la mainmise de l'État. Voilà. Et donc, ils tiennent à conserver leur indépendance, notamment dans des diocèses comme Wenzhou, où il y a des chrétiens nombreux et qui viennent souvent de milieux d'entrepreneurs ou pas, avec en plus des cultures locales justement très indépendantes. Voilà. Donc, il y a toute une culture aussi de l'entrepreneuriat dans ces diocèses qui fait qu'ils aiment bien prendre leurs affaires ecclésiales en main, qu'ils rechinent plus que d'autres, disons, à un modèle bureaucratique. Voilà. Ou un modèle très administratif. Voilà. Alors, ces disparitions d'évêques sont en fait, si vous voulez, des mises à résidence d'évêques. On les met dans une résidence, un hôtel ailleurs, etc. Et on lui donne des cours. Ça peut paraître bizarre, mais c'est vraiment des cours. On demande à des professeurs de lui expliquer quelle est la loi chinoise sur ceci, sur cela, etc. Donc, effectivement, c'est embêtant. On ne peut pas le dissimuler. Mais on n'est pas dans la période de la révolution culturelle du tout, si vous voulez. Cela dit, c'est très sensible pour ces diocèses et ces chrétiens. Et c'est effectivement des souffrances. Oui. Jusqu'à quel point les catholiques chinois se sentent-ils appartenir à l'Église universelle ? Ils se sentent totalement appartenir à l'Église universelle. Et c'est même, pour eux, j'allais dire, un point sensible. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, ils ne comprendraient pas pourquoi quelqu'un poserait la question à la rigueur. Bien sûr qu'ils appartiennent à l'Église universelle. Surtout pour les vieux catholiques, si vous voulez, ça remonte, sinon tout à fait, à la fin du XVIe siècle. Il y a plutôt la venue des missionnaires au tout début du XVIIe. Donc, vous avez à Shanghai, par exemple, des familles de catholiques qui retracent leurs ancêtres catholiques. Vous voyez le nombre de générations et avec une présence très forte, un très grand nombre de vocations de religieux, de prêtres, d'évêques, etc. Même si c'est plus récent, c'est souvent sur 4 ou 5 générations, bien oracinées. Ils sont évidemment des catholiques, c'est-à-dire des gens insérés par définition dans l'Église universelle. On n'est pas catholique et national. Voilà. Pour eux, ça, c'est bien clair. Évidemment, il y a eu la coupure, alors, moins longue qu'on veut bien le dire, il y a eu la coupure de la révolution culturelle qui a duré 10 ans. Et durant cette époque, ils ont été coupés de toutes les nouvelles et notamment, c'était le temps du Concile Vatican II. Mais depuis le temps, si vous voulez, tout ça se finit, disons progressivement, entre 1972 et 1980. Donc, il y a plus de 40 ans. Et donc, depuis plus de 40 ans, on a eu le temps de répandre le Concile Vatican II dans l'Église chinoise. – Alors, on revient sur une double visite aussi qui a été marquante, celle en avril dernier de l'actuel évêque de Hong Kong qui a été créé cardinal en septembre dernier, septembre 2023, le cardinal Stephen Shaw. Il s'est rendu à Pékin pour rendre visite à l'évêque, Mgr Li Shan. Puis en novembre, c'est l'évêque de Pékin qui est allé à son tour à Hong Kong. Quel sens donner à ces visites ? – Je pense qu'il y a une sorte de division du travail. C'est-à-dire, au niveau du Vatican, c'est la secrétairie d'État qui est en charge des négociations avec le gouvernement, donc pour les nominations approuvées par les deux parties. Au niveau du cardinal Zhou, je pense qu'il est dans un travail de remise en confiance et en communauté des évêques chinois, avec les évêques d'abord de la Grande Chine, mais plus largement la communauté mondiale des évêques. Donc son rôle est plus un rôle à d'intra, un rôle pour aider à cet échange entre évêques. Vous voyez ? Donc ça n'est pas un rôle diplomatique. Évidemment, ça crée de la confiance à un niveau plus global. Mais c'est d'abord un rôle ecclésial de faire en sorte que les évêques chinois aient plus de facilité pour se sentir en dialogue avec les évêques, un, de la région, et deux, du monde entier. – Il crée une sorte de pont, en fait. – Il crée une sorte de pont véritablement ecclésial. Parce que c'est vrai que les évêques chinois sont isolés, ils ont beaucoup de mal à voyager à l'étranger, ils rencontrent des gens, parfois ils voyagent, effectivement, mais peu. oui, il reste une difficulté pour faire en sorte que, disons, les communications entre évêques soient plus légères, plus nombreuses, plus faciles, plus confiantes. – Il faut préciser aussi que Hong Kong rentre progressivement aussi dans le gérant chinois. – Oui, oui, tout à fait. Hong Kong, oui, de ce point de vue, là fait partie de la Chine, mais encore avec un statut particulier. – Le régime chinois, on l'avait déjà évoqué, développe depuis l'arrivée de Xi Jinping, une politique de cynisation des religions, l'adhésion des religions à la politique du Parti communiste. Comment elle évolue, cette cynisation ? – La cynisation peut avoir deux sens. Si on l'entend comme une sorte d'acculturation, l'Église catholique chinoise se sent pleinement partie prenante de cela. Et dans la pratique, c'est plutôt ce qui se passe, c'est-à-dire, on parle des rituels, des chants, des manières de décider aussi, disons, d'une sorte de culture générale. Donc, du point de vue de l'Église, l'accent est plutôt porté là-dessus. Voilà. Il est évident que le terme de cynisation pour le gouvernement a un sens plus large. Voilà. Donc, il peut y avoir des difficultés de communication sur lesquelles, dans ma position, où j'ai du mal à m'étendre. Mais, je dirais que, pour le moment, on est surtout au niveau du discours et que, dans les effets, il y a des côtés positifs dans la mesure où l'Église est incitée à s'insérer culturellement davantage encore dans la société à laquelle elle appartient. Et ça prendrait quelle forme, en fait ? Ça prendrait quelle forme ? Déjà, dans la liturgie. Alors, là, il y a encore de l'espace. Voilà. Mais également, dans les modes de décision. C'est vrai, tous les pays ont des modes différents de communication entre eux. On le voit bien entre l'Église d'Allemagne, l'Église française et l'Église africaine. Ça décide et ça ne discute pas de la même manière. Donc, l'Église chinoise, on doit aussi trouver sa propre façon d'avancer. Ça peut prendre aussi la forme d'aller davantage dans une théologie chinoise qui, pour le moment, est très embryonnaire. Voilà. Une théologie chinoise, elle peut continuer fort que commençaient déjà les jésuites et surtout les premiers convertis dès le début du XVIIe siècle. C'est de puiser dans les ressorts de la tradition chinoise qui est quand même très proche du monothéisme, de la pensée de l'un, en tout cas, des ressources de pensée, donc la révélation de Dieu à toute l'humanité et le travail de l'esprit dans les cultures qui ont précédé l'annonce de l'Évangile. Aussi. Voilà. Ça, c'est l'interprétation de l'Église. Mais disons que dans la manière de ça se passe et malgré des difficultés que je ne veux pas nier mais sur lesquelles il ne faut pas se crisper ou se focaliser, l'appel à la cynisation peut être un aiguillon. Un aiguillon aussi pour l'Église. Alors, si vous pouvez juste nommer pour vous la plus grosse difficulté aujourd'hui qui touche aux catholiques chinois ? Alors, elle est peut-être plus interne qu'externe. Les catholiques chinois ont beaucoup vécu de populations rurales qui avaient beaucoup d'enfants, qui pouvaient donner beaucoup de prêtres et de religieuses, qui vivaient aussi dans une certaine pauvreté, ce qui les rendait finalement plus libres, parce que la pauvreté, ça rend libre, tandis que quand vous êtes surchargé de iPad, que vous avez des prêts pour acheter votre appartement ou même votre deuxième appartement, vous êtes beaucoup moins libre, etc. Là, on est partout à peu près dans l'enfant unique, on a un focus plus important sur les biens matériels, donc les vocations se tarissent, parfois l'ardeur se tarie, et c'est donc la manière dont le catholicisme chinois s'est insérée finalement, je dirais, dans le matérialisme chinois, qui pour moi, beaucoup plus qu'un problème politique peut-être, est la principale difficulté que rencontrent aujourd'hui les catholiques chinois. Dernière question, père, on revient sur un événement marquant durant la pandémie, et vous l'avez vécu étant à Shanghai, avec ce confinement drastique qui est arrivé assez tard, au printemps 2022, pour les 25 millions d'habitants, ça a été brutal, on a même pu voir des manifestants, des images assez inhabituées, de personnes qui n'en pouvaient plus, de cette politique sanitaire, est-ce que ça a impacté la vie de l'Église, de quelle manière ? – Oui, un petit peu, comme en Europe, c'est-à-dire d'abord, pendant un long temps, il n'y a pas pu avoir de célébration normale, voilà, et donc ça entraîne une certaine habitude de s'en passer, il y a eu le même cas en Europe, tous les messalisants ne sont pas revenus dans les églises, et cela un peu dans le monde entier. Évidemment, il y a parfois des aspects positifs, parce qu'on invente des nouvelles formes de se rencontrer aussi, même par l'Internet, ça peut attirer des gens qui n'étaient pas attirés au départ, mais disons qu'effectivement, le Covid et les politiques ont été poursuivies, ont sans doute affaibli les liens communautaires. Cela dit, je les vois reprendre de la force aujourd'hui, donc je pense que l'effet est largement jugulé, ce qui n'a pas tout à fait été assimilé, mais à mon avis, c'est la même chose en Europe, ce sont les nouveautés qui avaient permises le Covid de les pérenniser, c'est-à-dire on refait comme avant. Mais ça, j'ai l'impression que c'est le cas en Europe comme en Chine, c'est-à-dire au lieu de tirer de leçons du Covid, que ce soit dans les pratiques de consommation ailleurs ou dans les pratiques liturgiques ou ecclésiales en général, on a une formidable capacité d'oubli, on refait comme avant. Merci beaucoup Père Benoît Vermander pour votre décryptage sur l'église en Chine, sur ses actualités à l'occasion de votre passage en France. Et tout de suite, c'est la chronique du monde. Et on retrouve le père Vincent Kundoukoulam qui est vice-recteur du grand séminaire Saint-Joseph à Aluva dans le Kerala. Je suis très fier de vous présenter Mgr Raphaël Tattil, le nouvel archevêque majeur de l'église sur le Malabar en Inde. Dès qu'il a été élu par le synode, le pape François a gréé la décision du synode et il l'a nommé comme le chef de cette église orientale catholique la deuxième au monde par son ombre. Des théologiens disent qu'il y a un certain nombre de ressemblances entre le pape François et l'archevêque Raphaël dans leur vision de l'église. Étant donné qu'il y a des querelles dans cette église au sujet de la célébration liturgique, Mgr Raphaël faisait un appel à ses fidèles et prêtres pour mettre de l'ordre dans la vie de l'église et retrouver la joie de l'unité. Le pape François nous a dit la même chose dans l'encyclique La joie de l'évangile. L'église doit sérieusement réfléchir pour savoir si sa vie correspond à la vision que le Christ avait lorsqu'il a fondé l'église. En se référant au miracle de Jésus au noce de Cana, Mgr Raphaël a commenté de la manière suivante Nous les évêques sommes comme le maître du repas. Nous ne savons pas d'où bien le bon vin dans l'église. Ce sont les laïcs, religieux et prêtres qui portent l'eau et remplissent les jars. C'est Jésus qui les bénit. Nous ne sommes que les témoins des fruits de leur travail. Tout le monde prie afin que sa nomination fasse du bien à l'église sur Malabar qu'on a beaucoup besoin. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne semaine et à jeudi prochain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501